Bonjour, ça fait relativement longtemps, enfin non ça fait une semaine mais quand même, bon posez pas la question pourquoi j'ai une gourde de nomade dans ma main Y'a que ça, y'a que ça chez moi Ok bien bonjour à tous les amis c'est GX donc aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo unboxing comme d'habitude Aujourd'hui on va unbox quelque chose de différent d'un clavier On va unbox bien évidemment une souris pour accompagner les claviers que j'ai chez moi Cette souris a la particularité d'être RGB et d'avoir une forme plutôt bizarre Honnêtement c'est pas comme ça qu'on voit les souris gamers d'habitude Voilà de la marque Trust Gaming qui m'envoyait complètement gratuitement ce colis Je ne suis pas payé pour faire cette vidéo même si j'aurais pu Mais je me suis dit ok bon on va juste faire des vidéos clavier-souris et puis voilà Juste avant de commencer le unboxing les amis n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo Et mettez un pouce bleu pour voir si ça vous plaît ou pas et puis voilà exprimez-vous en commentaire les amis Bref on va passer au mode unboxing sur ma chaise évidemment je change un petit peu les plans d'habitude Je fais sur mon bureau mais là c'est souvent sur ma chaise et je regarde le produit Je trouve ça plus interactif et tout simplement mieux Mais juste avant les amis j'ai une petite surprise On est dans la période de Noël et grâce au site Wookies je vais vous faire gagner 5 clés Windows 10 Pro sur cette vidéo Alors je vous présente rapidement Wookies Alors qu'est-ce que c'est c'est un site qui vend des jeux, des licences d'application, des cartes cadeaux et tout ça moins cher que d'origine Vous avez réellement beaucoup de promotions sur ce site Et en plus en ce moment il y a beaucoup de réductions grâce à Noël Et en plus j'ai un code promo pour vous les amis qui vous offre 20% de réduction Voilà voici les codes Bref sur cette vidéo je fais gagner 5 clés Windows 10 Donc pour participer il faut bien sûr être abonné, liker la vidéo et marquer un commentaire Surtout marquer un commentaire les gars Voilà je vous laisse participer en tout cas je vous souhaite une très bonne vidéo Et n'oubliez pas de vous abonner Donc voilà on se retrouve en mode unboxing Donc c'est parti Ok bienvenue les amis donc on se retrouve pour unbox simplement ce colis On va voir si la souris est bien même si la forme est bizarre Donc voilà c'est parti les gars on a pas besoin beaucoup du couteau On a juste à faire ça Et ça et euh voilà On aura du coup plus besoin du couteau du tout dans cette vidéo Donc on va l'ouvrir alors déjà on regarde vite fait le packaging mais vraiment rapidement C'est brillant le produit est brillant On retrouve ça dans beaucoup de packaging Ça met bien alors le produit Donc la souris le produit en fait est brillant Voilà ça met les bonnes informations je trouve Genre on voit bien que c'est RGB On voit bien les euh tout simplement les euh les qualités de la souris Genre 10 000 de dpi Logiciel avancé Et un autre truc je sais pas ce que c'est honnêtement Je suis avec vous pour découvrir aussi les gars honnêtement Ok et bah écoutez les gars on va l'ouvrir simplement Donc le packaging euh voilà je 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 on s'en fout Ok on est d'accord on s'en fout Hop on l'ouvre et on va voir du coup La souris comment est présentée Le colis est assez léger par contre Je l'ai vu assez léger Enfin je l'ai senti un peu léger Je pense c'est parce qu'il y a l'essentiel Il y a réellement que l'essentiel Donc on a J'ai peur que vous entendiez mal Ça me ferait vraiment chiner Ok donc on a une petite notice à la con Qui nous montre qu'on peut télécharger un logiciel Qui nous montre comment brancher la souris On sait jamais Ok Et ensuite on a un truc un peu plus chiant Alors là il y a vraiment aucune couleur C'est encore un peu plus chiant Bon euh ouais Ça c'est long en plus Enfin je sais pas Je m'emmerderais pas à tout lire En plus il y a du russe là Donc on sort la souris Déjà elle est clipsée Elle est clipsée C'est des grands malades Ok Et euh bah voilà En fait il y a ni plus ni moins Qu'une souris les gars La souris est juste là Donc ça fait Ça fait bizarre Honnêtement ça fait bizarre Hop on enlève le fil Et je vais vous dire mon impression sur la souris La forme de la souris Parce qu'honnêtement ça fait quand même bizarre D'avoir une souris un petit peu Enfin ouais verticale Même si elle est plus penchée Pas complètement verticale Mais quand même Écoutez les gars Le fil est tressé Ensuite logo Qui sera RGB du coup Sera juste là La molette Ok ça va Et la texture elle est pas mal C'est pas du plastique de merde C'est du plastique un petit peu doux Enfin c'est vraiment cool en fait Vraiment pour le jeu C'est vraiment cool Les petits patins de la souris Et puis euh Et puis voilà Il y a des petits boutons Un bouton de DPI Bon bah je pense les amis Maintenant ce qui serait intéressant de faire Ce serait de brancher la souris Pour qu'on voie un petit peu Le RGB Et voir un petit peu La qualité de la souris Si honnêtement ou pas J'arrive bien à l'utiliser Si elle est de qualité Et si la forme ne dérange pas en fait Parce que ça fait vraiment bizarre honnêtement Bon bah je pense qu'on va passer En mode bureau Je sais pas En fait je sais pas comment rappeler Le nom de mes plans Essayez de m'aider Genre un commentaire Dites un truc de merde Qui a un bon rapport avec ma chaîne Et mes plans Bref on va se trouver sur mon bureau Pour voir un petit peu tout ce que j'ai eu Et pour tester la souris Tout simplement les amis Et bien reux Donc j'ai officiellement Le pire cadrage de l'univers Désolé pour la qualité de la cam Mais ce qui nous intéresse C'est ce qui se passe sur mon bureau Alors à savoir que La souris coûte 40€ sur Amazon Hors promotion Donc dedans on a clairement l'essentiel Dans le packaging On a eu la notice Et les conditions Ainsi que la souris elle même Qu'on va tout simplement brancher Pour voir un petit peu la qualité Et se rendre compte Du rapport qualité prix Ok donc là on a déjà le RGB Le RGB qui fonctionne réellement bien Parce que là Je sais pas si on voit bien Mais il y a un jeu de lumière Clairement ouf Enfin pas fou Mais si clairement regardez Ça reflète et tout Là par contre honnêtement C'est du vrai RGB Je ne sais pas si c'est parce que La souris est neuve Mais là clairement C'est du vrai RGB C'est pas du RGB de merde ou quoi C'est vraiment du vrai RGB Après du coup La prise en main Elle a l'air plutôt bonne C'est sûr que ça fait vraiment bizarre De tenir la souris comme ça Ça fait vraiment super bizarre Mis à part ça Je pense que c'est une question d'habitude Et c'est réellement pas une question De qualité de produit J'ai l'impression C'est super fluide Enfin genre en mode C'est réellement exactement Le même mouvement Il n'y a pas de truc chelou quoi Ok Et bien écoutez les amis Le RGB Je ne sais pas s'il est modifiable Mais en tout cas Là il est respirant Enfin non même pas respirant En fait ça tourne Ça change de couleur Sur ma souris là J'ai exactement pareil Genre ça change de couleur Au fur et à mesure Peut-être un petit peu Moins rapidement Mais c'est le même principe Et j'aime bien Donc on a trois sources de lumière RGB Le petit logo Les flèches Et la molette Et un petit peu en dessous Mais je pense qu'on s'en fout Et bien écoutez les amis Je pense qu'on va faire une petite cinématique Et après on se reprend Pour faire un petit test Sur un jeu Donc écoutez C'est parti pour la cinématique Ok bien re On se retrouve tout simplement Pour tester la souris Sur un site Qui permet d'améliorer son aim Alors pour ce faire On va tout simplement tester ça Je tiens à dire Que je ne joue plus trop en fait Du coup j'ai une aim Vraiment claquée Donc c'est parti En fait le but C'est tout simplement De niquer les petits points Ok Oula C'est difficile à expliquer là Ok En fait il faut cliquer Sur tous les petits trucs Qui apparaissent Sur toutes les cibles Et quand tu en oublies 3 Et bah T'as perdu Donc là en l'occurrence Je n'ai déjà loupé 2 Je vais mourir Ok En comparaison avec ma souris normale On va voir ce que ça donne Mais normalement Ça devrait aller beaucoup mieux Clairement Ok ouais Ça va largement mieux Ok ça va largement mieux Vous voyez Mais c'est parce que c'est Une question d'habitude Les gars je pense Clairement c'est pas Le fait que je joue plus Donc ça vient de la souris Donc je pense que c'est la forme Puisque au niveau de la qualité Le DPI et tout Je trouve que ça va largement bien Ok bah écoutez Je pense que là On va se retrouver Pour faire le petit débrief Et puis voilà On se trouve dans quelques secondes Et bien voilà les amis Je pense qu'on a fini Avec cette souris Donc on va faire une petite conclusion Pour cette souris Alors le RGB Il est super bien Là je vois encore Et franchement le RGB Bah il est au top Il éclaire vraiment super bien Les matériaux de la souris Ils sont vraiment clean Donc ça c'est un point positif de ouf Le câble de tressé aussi Donc ça fait partie De la qualité des matériaux De la souris Elle est précise Et ensuite on va revenir Aux petits inconvénients Alors l'inconvénient majeur Ça reste la forme Et le fait qu'il faut s'adapter Mais c'est quand même Un point positif Parce que sur le long terme Cette prise là Elle est beaucoup mieux Ça vous fera moins mal au poignet Donc en résumé Je pense que c'est une bonne expérience D'acheter cette souris Tout simplement pour tester Mais peut-être pas pour jouer Parce que si vous êtes habitué Aux souris Qui sont clairement horizontales Ça va être chaud de vous adapter Même si clairement c'est jouable Si vous jouez pas des trucs de ouf C'est vraiment jouable Bref Vous êtes libre de faire ce que vous voulez les gars Si vous voulez l'acheter Le lien est en description En tout cas moi je vous laisse On se retrouve à la prochaine Pour une nouvelle vidéo C'était JX Sous-titres par JX Sous-titres par JX